Bien. Alors comme vous le savez, on est rentré dans le mois de Hadar. Depuis quand on est rentré dans le mois de Hadar ? C'est-à-dire que vous croyez vraiment que je vous demande l'heure, quoi ? Franchement, la vérité. Bon, comme ça, pour la petite histoire, pour que vous compreniez un petit peu une petite leçon. Dans le mois de Hadar, il y a marqué, donc, Keshéni Khlas Hadar, Marbim Besimcha. Donc, quand arrive le mois de Hadar, la joie va en augmentant. On va en parler dans un instant. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que quand un mois arrive, il y a toutes sortes d'éléments qui sont liés à ce mois-là. Alors ma question, en fait, elle n'était pas de savoir depuis quand c'est le premier Hadar. Vous avez raison, c'est depuis tout à l'heure, à la tombée de la nuit ou au coucher du soleil. Mais depuis quand l'influence du mois de Hadar a commencé ? Pourquoi Shabbat ? Et alors ? Non, alors justement, puisque vous savez que c'était Shabbat Mevachim, qu'est-ce qu'on a annoncé pendant... Mais encore... Mais non, je ne parle pas de Maqatita Shekel, je parle de spécifiquement ce qui est lié au Rosh Kodesh Hadar. On a annoncé le mollad. C'était quand le mollad ? Bravo ! Ah oui, il y a des gens qui suivent. Voilà. Hein ? Vous avez entendu. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on le dit un peu pour rien, mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui écoutent. En d'autres termes, l'influence du mois de Hadar a commencé ce matin à 6h... Et quoi, monsieur ? Non, c'est un sens, je ne m'en rappelle pas par cœur. 6h, bravo, 20 minutes et 9 partiels de minutes. Voilà, c'est juste pour vous expliquer que le mollad, le mollad, il annonce l'apparition de l'influence de la nouvelle lune. Par exemple... Oui ? C'est ça, le mollad ? Je vais l'expliquer tout de suite. Le mollad, c'est en fait, c'est l'apparition, c'est la naissance de la lune. D'accord ? Parce que vous savez que dans le cycle lunaire, la lune, à partir du 15, elle diminue. Il y a un moment où elle disparaît complètement et elle réapparaît. Et quand elle réapparaît, on appelle ça le mollad, la naissance. D'accord ? Et moi, l'année dernière, moi j'ai marié mon fils le jour, comme aujourd'hui, le 30, le 30 Shevat. D'accord ? Alors quand on a fixé la date, j'étais un peu embêté parce que je trouvais que c'était dommage de ne pas le marier le premier Hadar. D'autant plus qu'il y a marqué que quand on fixe une date de mariage, c'est bien de la fixer dans les 15 premiers jours du mois. Pourquoi ? Parce que là, on subit l'influence de l'ascendance de la lune. D'accord ? Dans le mois, il y a deux phases, il y a la phase ascendante et la phase descendante. Ok ? Alors je suis allé voir mon père, à la vache à l'âme, je lui ai dit c'est dommage, voilà, on a fixé la date, qu'est-ce que tu penses ? S'il faut changer, on change. Et là, il m'a dit, va vérifier à quelle heure c'est le mollad. On était évidemment à quelques, plusieurs semaines, plusieurs mois avant le mariage. Donc j'ai vérifié le mollad et en fait, la choupa est tombée après le mollad. Donc on était encore le 30 Shvat, mais après le mollad, donc du coup on était dans l'influence du mois de Hadar. Voilà, ça c'est juste pour vous apprendre, quand vous fixerez vos dates de mariage très prochainement, genre en Khodesh-Nissan, là, bientôt. Ok ? Essayez de fixer votre mariage, Bézard-Pachem. Bon bref, écoutez à la synagogue, monsieur vous dira à quelle heure c'est le mollad. Ok ? On est dans le mois de Hadar, le mois de la Simcha. Ok ? Et moi personnellement, ce mois-là, il m'a toujours posé un problème, j'en parle souvent dans mes cours, vous avez peut-être entendu, il y en a qui vont voir des psychologues, moi je fais ma psychothérapie en public, ok ? Plutôt que d'avoir un psychologue qui vous écoute, sympathique d'avoir toute une assistance. Quand j'étais jeune, le mois de Hadar, il me posait un problème, et surtout la fête de Pourim. Pourquoi ? Parce qu'à Pourim, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout d'un coup, on est heureux, on s'éclate, c'est Pourim, ok ? Tout le monde s'amuse. Et je me suis toujours demandé comment on pouvait être joyeux sur commande. Vous voyez, ah, youpi, c'est Hadar. Vous êtes en Simcha ce soir ? Demain, ça ira encore mieux, parce que Marbimbe Simcha, c'est que la joie va en augmentant. C'est le mois de la Braha, donc on est en Simcha. Quel Braha ? Tout vient en Hadar, les bonnes choses, la santé, la santé, la santé, la santé. Amen. Amen. C'est pas marqué comme ça. Non, comment c'est marqué ? T'aurais dû commencer par là. Il y a marqué comme ça, que le mazal de Hadar, c'est un mazal qui est takif. Takif, c'est-à-dire qu'il est très dynamique. En Hadar, il y a un dynamisme qui est unique, par rapport à tous les autres mois de l'année. OK ? L'une des conséquences de ce qu'ils foutent, ce dynamisme, c'est la Simcha. Parce que par définition, la Simcha, c'est une dynamique. Alors, la Gemara, elle va dire notamment, puisque on est dans un mazal qui est tellement dynamique, donc qui est apparemment propice au peuple juif. OK ? Propice, c'est tout ce qui a marqué. Donc, par exemple, si quelqu'un a un procès, qui l'oppose à un non-juif, c'est bien de fixer le mois de Hadar. Pourquoi ? Parce que l'avantage, il est du côté des juifs pendant le mois de Hadar. OK ? Voilà ce qui a marqué. Maintenant, c'est vrai que, si on considère que le mois de Hadar est un mois de Simcha, et pas seulement de Simcha, de Simcha dynamique, c'est-à-dire que marbimbe Simcha tous les jours, il y a un peu plus de Simcha que la veille. OK ? Donc, indéniablement, c'est un bon mois. OK ? Je suis sûr qu'on va nous annoncer de très bonnes nouvelles, mais attachez à ce mois chez tout le monde. Voilà. Alors, la question maintenant, c'est d'essayer de définir, comme on l'a déjà fait dans nos cours dans les années précédentes, mais chaque année, j'aime bien essayer d'y revenir au moins une fois. On en reparlera peut-être. Mais au moins une fois, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette dynamique de la joie. OK ? C'est quoi la Simcha ? C'est quoi la Simcha ? Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a fait un cours dans lequel on a parlé de l'amour. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je vous ai posé une question, à laquelle on a répondu. Je vous ai demandé, qu'est-ce qui déclenche l'amour ? Vous vous souvenez ? C'est quoi ? C'est déjà pas mal. OK ? Non, c'était la mauvaise réponse que vous avez donnée et que je n'ai pas acceptée. On avait expliqué, bon, mais c'était vraiment à titre d'exemple. On avait expliqué que l'amour, il est déclenché, on avait dit, par l'importance qu'incarne la personne en question. OK ? Plus une personne est importante pour moi, et plus j'ai tendance à l'aimer. Cette importance-là, elle déclenche le sentiment qui s'appelle l'amour. On avait donné quelques exemples, mais en tout cas, l'enseignement, il venait de ce que dans la pétroie est marqué « Hachem Elokeinu Hachem Erhad ». On avait expliqué que la traduction la plus précise du mot « Erhad », c'était de dire que Dieu, il est tout. Tout. Dieu est tout. Et quand quelqu'un qui considère que Dieu est tout, donc ça veut dire que finalement, Dieu, il revêt la plus haute importance à ses yeux. Alors après, la Torah, elle peut se permettre de me dire « Vais à Hafta et tu aimeras ». Parce que si je réalise de l'importance d'une personne, OK ? J'ai déjà tous les éléments pour que l'amour se mette en place. Et en fait, on avait expliqué que l'amour, c'est un sentiment que l'on contient. Il est en chacun de nous. Et la difficulté dans la vie, des fois, c'est justement de le déclencher. Et on avait cherché le déclencheur de l'amour, on avait dit que le déclencheur, c'était l'importance. Alors maintenant, ce soir, ma question, elle est similaire. Quel est le déclencheur de la Simra ? Voilà. Je suis sûr, et je n'ai aucun doute, que l'on contient chacun en nous, de la Simra. OK ? Mais cette Simra, compte tenu, c'est bien. Mais ça reste un potentiel. La question, c'est qu'est-ce qui déclenche l'exploitation de ce potentiel ? Qu'est-ce qui fait que la Simra se transforme de potentiel en dynamique ? Parce qu'il n'y a pas plus de dynamique que la Simra. Vous savez, si la dynamique est une énergie, il n'y a pas d'énergie plus puissante que la Simra. Quand quelqu'un est dans la joie, il est plus fatigué, il a mal nulle part, il n'a plus de soucis, il oublie tout. C'est plus fort que tout. Si vous vous rappelez, c'est un petit peu le cours qu'on avait fait sur la lumière et l'obscurité. On avait expliqué que dans la nature, Dieu a créé un phénomène qui s'appelle la lumière. Et simultanément, il avait créé l'obscurité. Mais en imposant quelle règle ? C'est que la lumière est plus forte que l'obscurité. La lumière repousse l'obscurité. Eh bien, la Simra, c'est pareil. La Simra, c'est la lumière de la vie. Dans la vie, il y a des fois de l'obscurité. La lumière repousse l'obscurité. La Simra repousse tout le reste. OK ? Très bien. Mais à condition que cette Simra soit une énergie, une dynamique, donc qu'elle soit déclenchée. Et notre réflexion ce soir, mes chers amis, c'est qu'est-ce qui va déclencher la Simra ? Alors, pour essayer de définir cette chose-là, on va d'abord essayer de voir comment les Chachamim ont défini quels mots ils ont choisis pour désigner la Simra du mois de Hadar. Alors, vous le savez, parce qu'on en a parlé à de nombreuses reprises, il y a un livre qui s'appelle le Sefer Hayet Sira, littéralement, le livre de la création qui a été rédigé par Avram Avinu. OK ? Et ce livre-là contient beaucoup des secrets de la création. Et notamment, ce livre-là nous explique l'enchaînement des mois. D'accord ? L'enchaînement des mois. C'est très intéressant. Pourquoi Hadar vient après Shvat ? Et pourquoi Hadar va précéder Nissan ? Et pour comprendre notamment cet enchaînement, le Sefer Hayet Sira va citer tous les éléments de la création qu'on retrouve à travers chaque mois. Alors, l'équation, elle est simple. Il y a 12 mois dans l'année. OK ? Il y a 12 mois. Quand il y a 2 mois de Hadar, en fait, c'est le même mois qui se répète. Mais les 12 mois correspondent chacun à un certain nombre d'éléments qui sont également au nombre de 12 dans la création. Donnez-moi des exemples. Les 12 ? Tribus. Les 12 ? Mazalotes. Les 12 signes astrologiques. Celui-là, c'était facile. Les 12 ? Matanis. D'ailleurs, on a commencé avec ça. Par exemple, la gloire. Il y a fait. 12, on va appeler ça des comportements, même si le mot comportement n'est pas le plus adéquat. Mais enfin, on va établir des caractères, OK. C'est-à-dire des états, d'accord ? Des états qu'on trouve chez la personne, OK ? Mais les états, vous allez voir, ce n'est pas seulement joyeux ou triste ou quoi. C'est par exemple, on avait expliqué manger, boire, voir. Donc, c'est à la fois des sens et à la fois des états dans lesquels la personne se trouve. Dans lesquels la personne se trouve. Quoi d'autre ? Pardon ? Alors, on ne peut pas diviser, on ne peut pas recouper le temps plusieurs fois. À partir du moment où on a divisé le temps en mois à propos de ce sujet, dans ce contexte-là, on ne peut pas le rediviser par rapport aux gens. Mais l'idée n'était pas mal. OK ? Quoi ? Ça fait deux. On cherche douze. On cherche douze. Alors, on avait donné encore d'autres exemples. On avait dit qu'il y avait des membres dans le corps qui sont au nombre de douze. On va laisser tomber ce soir parce que ça va nous mener un peu loin. OK ? On avait également expliqué qu'il y avait dans l'alphabet hébraïque trois catégories de lettres dont l'une contient douze lettres. OK ? Quelles sont ces trois catégories ? On avait dit comme ça dans l'alphabet. Il y a ce qu'on appelle les lettres mères, les imotes, les lettres mères. Il y a les lettres kfulotes, les lettres doubles. OK ? Les lettres mères, par exemple, c'est le aleph. Le aleph, c'est une lettre mère. OK ? Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est la catégorie où il y a moins de lettres. Les lettres kfulotes, c'est, par exemple, non, bête, non, main, pourquoi main ? Bravo, main et même sophite. Ce n'est pas tout à fait la même lettre que l'on trouve dans l'alphabet écrite différemment. OK ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour, on avait fait un cours sur la guématria, et on avait expliqué que dans la guématria, on se sert souvent des lettres finales pour compléter les centaines. Puisque dans l'alphabet, il y a les neuf, comment on appelle ça, les neuf unités, il y a les neuf dizaines, puisqu'on va jusqu'à la lettre de Aleph, jusqu'à Teth, c'est les unités, de Yud jusqu'à Tzadik, c'est les dizaines, et de Kuf jusqu'à Tav, jusqu'à 400. Et on avait expliqué que le Raf Sofit final, il incarne le chiffre 500, le Mème incarne le 600, le Nun incarne le 700, le P, le 800, et le Tzadik, le 900. D'accord ? Peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais dans les catégories, les trois catégories de lettres, il y a ce qu'on appelle les Pchoutots, les lettres simples. Et celles-là sont au nombre de 12. Et chaque mois de l'année correspond à une des 12 lettres. D'accord ? On va prendre un exemple. On est en Hadar. Quelle est la lettre qui correspond au mois de Hadar ? Kuf. Il est bon, lui, hein ? Il a fait très bonne référence. Pourquoi la lettre Kuf ? Quel rapport entre Hadar et Kuf ? Il n'a pas dit ? Alors, qu'est-ce que veut dire le mot Kuf ? Un singe. Ça se dit Kof, mais c'est pareil. D'accord ? Kof, c'est un singe. Qu'est la particularité du singe ? Hein ? Non, je sais. Moi, je connais plein de gens qui font des grimaces. Le singe fait des grimaces, il est né comme ça. C'est-à-dire quoi ? Il singe. Ouais. Il rigole. Non. Le singe, je pense pas que ce soit un émane qui soit plus rigolo que les autres. Enfin, je sais pas, je les connais pas tous, mais... Non. Le singe, ça va correspondre un petit peu à ce que vous avez voulu dire, mais il faut le dire précisément. Le singe ressemble. Le singe est l'animal qui ressemble le plus à l'homme. C'est-à-dire quoi à l'homme ? À ce qui n'est pas un animal. D'accord ? Et ça, mes chers amis, c'est une grande particularité. Pourquoi ? Parce que dans la vie, ressembler, c'est un comportement, c'est un état qui est un peu compliqué. Pourquoi compliqué ? C'est bien de ressembler ? Alors, évidemment, si on vous fait le compliment quand on vous dit que vous ressemblez à votre père, c'est souvent gratifiant. D'accord ? Mais dans la vie, on ne peut pas se permettre que de ressembler. Pourquoi ? Parce que les chers amis nous disent comme ça. Celui qui ressemble, quel est le risque qu'il court ? Il court, voilà. Être l'autre, il ne le saura jamais. Et en voulant être l'autre, qu'est-ce qu'il rate ? Son propre roi, il n'est pas lui-même. Il n'est ni l'un ni l'autre. Ok ? Et les chers amis nous font remarquer que la lettre couf, elle a une particularité. C'est la lettre qui ressemble le plus à une autre lettre. Ah, vous allez me dire « Vav et nun sofit » mais « nun sofit » c'est déjà pas un vrai nun. D'accord ? Ok ? Vous avez « resh » et « dalet ». Mais « resh » et « dalet », la forme est différente puisque vous avez un angle droit dans le « dalet » et un angle qui n'est pas droit dans le « resh ». Mais le couf ressemble exactement au « hé ». Sauf que la barre elle est un tout petit peu plus longue. C'est-à-dire que si dans un sépère toroi il y a un « hé » et que la barre est vraiment un tout petit peu plus longue que la barre principale du « hé », ben c'est un couf. D'accord ? Donc c'est une lettre qui est recopieuse. Elle ressemble à. La différence, la vraie différence qu'il y a entre le couf et le « hé » c'est que le « hé » il est stable parce qu'il tient sur ses deux pieds. Alors que le couf, comme il va ressembler au « hé », ben il n'est pas stable. Il a un pied qui est plus grand que l'autre donc du coup il est déstabilisé. Alors l'Echramé nous dit la chose suivante. Ok, écoutez bien. Ça expliquerait pourquoi en « hadar » on se déguise. Vous entendez ? Vous voyez que c'est pas d'hier quoi. C'est qu'à l'origine des choses dans le mois de « hadar » quand on parle d'une espèce d'énergie c'est qu'en fait il y a vous savez pour se déguiser il faut beaucoup d'imagination. Et d'ailleurs ressembler c'est faire jouer l'imagination. Quand vous recopiez quelqu'un je sais que vous n'êtes pas l'autre mais je vous dis voilà tu me fais grave penser à lui. On dirait hop ça veut dire quoi ? Vous avez éveillé mon imagination. Voilà à quoi joue celui qui se déguise celui qui veut ressembler. Ok ? Donc dans le mois de « hadar » on est un peu là-dedans. et peut-être même que c'est ce qui provoquerait un peu la simcha. Ça voudrait dire que la simcha mes chers amis c'est finalement une attitude qui n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. J'explique. si la simcha la joie c'est le résultat d'un événement heureux est-ce que ça s'appelle vraiment de la joie ? Non ? Non. Ça s'appelle qu'il y a un événement heureux et que moi pendant un moment donné précis ok ? je suis dans cette joie-là mais je ne suis pas forcément joyeux. Vous savez moi le nombre de couples que j'accompagne à la choupa ? Est-ce qu'il me fait la peine si je ne les trouve pas assez joyeux ? C'est-à-dire que ce n'est pas magique la joie. C'est magique. En fait moi ce que je vais essayer de vous expliquer c'est qu'à l'inverse la joie n'est pas forcément le résultat d'une réalité. Bah 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 c'est compliqué hein ? Très compliqué c'est joyeux. Et en même temps je vais essayer de vous démontrer et j'espère que je vais réussir que finalement la joie c'est très facile. Justement parce qu'il suffit d'être imaginatif je ne sais pas si on dit comme ça ok ? Il y a des gens qui savent imaginer des choses. Vous savez il y a des gens un enfant par exemple l'enfant il ne vit pas complètement dans la réalité. Voilà pourquoi l'enfant aime les histoires. Et quand vous racontez une histoire à un enfant bah l'enfant il est captivé et il est à fond dans l'histoire. Et la question qui revient le plus souvent dans la bouche de l'enfant à qui on raconte une histoire c'est et alors ? Genre et après qu'est-ce qu'il y a eu ? Il est dedans. Et puis si d'un coup l'histoire elle est finie c'est dur de revenir à la réalité. Quand vous racontez des histoires à un adulte c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué ? Parce que l'adulte il est moins souple. Vous voyez ? L'adulte il a tendance et là vous allez tout de suite voir si vous êtes jeune ou pas je suis sérieux. il a tendance à vouloir coller à la réalité. Et vous savez pour moi quelqu'un qui est plus jeune c'est quelqu'un par exemple qui ne réagit qu'à ce qui est réel. Vous voyez ? C'est-à-dire que par exemple il ne s'imagine pas dans telle ou telle situation genre c'est honteux vous voyez ? Non non c'est honteux genre c'est pas de mon rang c'est pas mon cavode. Et pourtant la souplesse la souplesse d'esprit la souplesse au niveau du caractère c'est le contraire. C'est de savoir s'adapter à la situation. Genre vous me racontez une histoire elle est belle ben je rentre dedans quel problème ? Moi je connais des gens et ils ne sont pas forcément jeunes au niveau de l'âge ils adorent faire des blagues. Mais c'est-à-dire qu'ils s'investissent dans la blague. Par exemple j'ai un couple d'amis ils sont un peu plus âgés que moi donc ils ne sont vraiment pas très jeunes et ils adorent faire des blagues mais ils investissent un jour je rentre chez eux et ils m'ont fait une blague j'ai trouvé très très sympathique vous voyez ? Quand vous rentrez dans leur séjour ou dans leur couloir je ne sais plus quoi il y a plein de photos de leur famille et puis leur blague c'est que quand ils reçoivent un ami ils mettent sa photo maintenant c'est des gens que je ne se réquente pas au quotidien vous voyez il y a des photos et tout d'un coup il y a des photos de vous et après vous réalisez que vous vous êtes fait avoir parce que ce n'est pas logique je trouve ça très sympathique sympathique c'est-à-dire cette cette capacité de rentrer dans ce qui est imaginaire vous voyez ? ça veut dire que dans la vie on va parler du rire dans un instant le rire c'est la capacité ou intellectuelle ou au contraire affective d'une personne à rentrer dans une réalité qui n'en est pas une comme si c'était réel c'est sympathique vous voyez vous me racontez une blague elle me laisse imaginer des choses du coup elle m'amuse votre blague pourtant des fois une blague des fois des blagues c'est bête c'est bête mais c'est pas grave parce que justement pendant un instant ça me permet de sortir de la réalité alors regardez le Sefer Haïtira regardez quand il décrit le moi de Hadar il me dit comme ça il me dit que lorsque Dieu a créé le monde et qu'il a créé le moi de Hadar il a été mécachère donc il a lié le moi de Hadar à la lettre couvre comme je vous le disais ok il a lié le moi de Hadar au rire srok srok et ma question après on va nous parler d'autre chose les poissons ok le signe du jodiaque enfin le mazal de Hadar c'est le poisson ok bref il y a d'autres éléments mais je ne voudrais pas trop m'écarter de mon sujet et ma vraie question mes chers amis c'est que d'un côté l'Agmara me dit que le moi de Hadar est à moi de Simcha d'un autre côté le Sefer Ha Yetzirah me dit que le moi de Hadar est lié au rire ma question c'est y a-t-il un rapport entre la joie et le rire est-ce que rire c'est être joyeux est-ce que quand on est joyeux on rit automatiquement non a priori ça n'a strictement rien à voir ça n'a rien à voir ok alors pourquoi quel rapport si on m'avait dit que c'est la joie j'aurais compris c'est vrai que pendant le mois de Hadar il y a eu un événement incroyable où on a frôlé une catastrophe une tragédie mais dramatique quoi vous voyez c'est la joie puissance 1000 le fameux Akashverosh qui était sous l'emprise de ce fameux Amman de tristes souvenirs il régnait sur le monde entier et il avait réussi à imaginer une solution finale pour les juifs du monde entier et puis au dernier moment dénouement absolument inattendu et incroyable et puis les juifs sont sauvés il y a de quoi être joyeux quoi vous savez on n'apprécie jamais une chose autant que quand on la perd ou quand on a failli la perdre on a failli tout perdre donc quand on perd pas finalement on est heureux mais il ne sera qu'un rapport donc nous on va essayer d'expliquer ce que c'est que le rire le rire dans la Torah il y a un personnage qui incarne le rire c'est lequel Yitzhak vous connaissez Yitzhak il n'y a pas plus sérieux que Yitzhak c'est vrai Yitzhak c'est tout le contraire de la détente quoi vous voyez Abraham c'est la générosité c'est la bonté Abraham on l'imagine sympa quoi vous voyez il passe ses journées devant sa tante il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose je suis là venez chez moi c'est ça Abraham dès qu'il apprend quelque chose il court pour l'enseigner à tout le monde Yitzhak ça n'a rien à voir Yitzhak c'est un compromis vous voyez Yitzhak dans sa vie il va être confronté à des tas de situations desquelles il va réussir à se dépêtrer etc il a un esprit un peu malin comme ça vous voyez il y a un certain équilibre mais Yitzhak Yitzhak par définition c'est la rigueur dans tout ce qu'elle a d'austère avec Yitzhak on rigole pas Yitzhak c'est le sacrifié on parle d'Yitzhak en mentionnant ses cendres qui sont encore sur le misbéar quelle cendre il n'a même pas été sacrifié mais en fait Yitzhak il va gagner ce statut de sacrifié parce qu'il va au bout des choses chez Yitzhak il n'y a pas de concession on ne peut pas négocier on le rit c'est tout le contraire vous savez à quoi sert le rire ? quoi sert le rire ? vous l'utilisez vous le rire de temps en temps ? dans quelle situation vous l'utilisez ? détend l'atmosphère ? pas mal mais j'ai mieux se déconnecter pas mal j'ai encore mieux encore mieux vous ne savez pas ? profitez non non je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait rire je vous demande dans quelle situation vous utilisez le rire ah on approche vous voulez que je vous dise moi quand j'utilise le rire ? non d'accord ça revient en même ce que vous avez dit c'est la détente c'est un peu l'échappatoire non non mais le rire c'est beaucoup plus profond que ça avec un rire écoutez bien vous faites passer ce que vous voulez ce que vous voulez essayez vous essayez de convaincre quelqu'un ça ne marche pas faites le rire vous allez voir par exemple imaginez vous essayez de séduire une jeune fille et ça ne va pas du tout vous n'avez aucun atout pour ça d'accord ? ça ne vous fait pas rire d'accord ah d'accord ok la preuve je vais m'a chercher faites la rire faites la rire non pas que les jeunes filles aiment les rigolos pas du tout au contraire mais rire non mais attendez c'est plus que détendre rire c'est enlever le côté sérieux qui peut gâcher un message vous voyez il y a des messages mes chers amis il ne faut pas qu'ils soient trop sérieux mais en même temps il y a eu leçon qu'est-ce qu'on va faire c'est vrai mais c'est vrai l'agman raconte que je ne sais plus comment il s'appelle le rave qu'il commençait tous ses cours avec une blague vous savez pourquoi ? mais c'est à quoi détendre l'atmosphère ? on n'est pas là pour se détendre non mais je suis là vous voulez vous détendre regardez au coin de la rue là il y a un institut de beauté ils vous font les ongles les machins les massages là vous vous détendez au top non mais alors justement c'est parce que comme ce qu'on va dire est très sérieux et des fois le trop sérieux fait peur fait peur imaginez mais messieurs vous voulez séduire une jeune fille vous êtes trop parfait ça fait peur là vous comprenez bon là au moins ça vous fait rire j'ai eu peur si vous n'avez pas rigolé si là vous n'aviez pas rigolé on aurait on aurait eu un vrai problème ok et bien pour ne pas que ça vache trop peur j'arrive ok ben là il faut détendre l'atmosphère c'est en fait il faut assouplir le message voilà à quoi sert le rire je reviens il serait dans un instant par exemple le kiff tu mens sans mentir tu es au top tu es au top tu as utilisé le mensonge sans mentir tu as tout compris hein mais c'est ce qu'elle veut dire la manipulation c'est quoi la manipulation c'est le mensonge sans mentir c'est exactement ça alors voilà bravo mieux dit c'est ça c'est à dire qu'en fait c'est pas que je vous manipule en vous disant quelque chose qui est du shaker c'est que si je vous le dis vous risquez de mal l'accepter mais si comme a dit madame je vous mets en condition alors du coup ben ça passe mieux ça passe mieux moi je me rappelle un jour j'ai réussi à faire rire mon père pour lui annoncer que j'avais eu une mauvaise note c'est arrivé une seule fois pas deux pas la mauvaise note ok c'est passé mais comme ça c'est passé parce que vous voyez souvent le côté dramatique des choses alors qu'il est réalité ben il gâche il gâche la façon de l'exprimer ou de l'accepter ok alors maintenant quel rapport avec Yitzhak Yitzhak c'est l'antithèse du rire Yitzhak vous savez dans le Talmud il y a le fameux Bet-Shamay le fameux Bet-Hilel vous connaissez l'histoire on en a parlé il y a pas longtemps Bet-Hilel Bet-Shamay on est venu le voir en lui disant apprends moi la Torah pendant que j'étais un surimpié il a pas du tout rigolé il est Bet-Shamay ça l'a énervé il a dit va voir ailleurs c'est comme ça que tu vas apprendre la Torah Yitzhak c'est cette rigueur là alors pourquoi on l'appelle Yitzhak juste lui et pourquoi on l'appelle Yitzhak en fait vous connaissez la réponse pourquoi attendez n'allez pas trop vite n'allez pas trop vite parce que en fait en fait la naissance d'Yitzhak fait rire vous comprenez il est pas rigolo non mais c'est vrai en fait on est pas en train de parler du personnage on est en train de parler de la façon dont il arrive dans le monde comment il arrive dans le monde en faisant rire pourquoi en faisant rire parce que mes chers amis qu'est-ce qui fait rire dans la vie qu'est-ce qui fait rire voilà par exemple vous savez comment on raconte une blague comment on fait rire en racontant une blague quelle est la condition pour faire rire bravo il faut pas qu'on puisse entrevoir la fin avant avant la fin vous voyez et souvent il y a des gens qui voulaient raconter une blague ils veulent la re-raconter et puis ils s'embrouillent ah non mince bon je t'ai pas la blague elle est foutue elle fait pas rire si je comprends la fin d'avance elle fait pas rire parce que ce qui fait rire dans la vie c'est le côté incongru des choses voilà ce qui fait rire inattendu imprévisible au Ritzrak il n'y a pas plus imprévisible que la naissance d'Ithrak son père il est stérile comme ça dit la Torah sa mère elle est stérile mais à quel point elle est stérile la Torah elle dit comment c'est le paschouk vatei Sarah Akara en la Valad comme ça dit le versier et Sarah était stérile elle n'avait pas de Valad c'est quoi Valad alors normalement Valad c'est un enfant Rachid explique et il dit non seulement elle était stérile mais à la limite ça se soigne ça peut passer la stérilité mais dans son cas il n'y avait aucune chance elle n'avait pas d'utérus d'accord et en plus que les deux parents sont stériles regardez l'âge qu'ils ont ben ça c'est impossible quoi alors regardez bien il y a un passage magnifique qui dit et les toldotes Yitzhak traduisez avec moi voici la descendance d'Yitzhak Abraham au lit d'Yitzhak traduisez voilà vous la trouvez normal vous cette phrase voilà la descendance de Yitzhak Abraham a enfanté Yitzhak c'est le contraire on me parle de la descendance d'Abraham ou de la descendance de Yitzhak donc ce paschouk est une est une énigme alors les amis vont expliquer ils vont dire non vous savez quel est la véritable descendance c'est à dire qu'est-ce que Yitzhak laisse derrière lui qui c'est Yitzhak pour vous une personne qu'est-ce qu'elle est dans la vie elle est ce qu'elle laisse parce que tout passe sauf ce qui reste et le drame de la vie c'est que ce qui reste existe quand on n'est plus là c'est pour ça que quand on est là il faut se dépêcher pas de ne plus être là mais de laisser des choses le maximum de choses alors la Torah demande c'est quoi la descendance sous-entendu qu'est-ce que Yitzhak a laissé il a laissé qu'il a été enfanté par Abraham ça veut dire dans des conditions complètement improbables voilà qui c'est Yitzhak Yitzhak c'est l'improbable Yitzhak Yitzhak c'est l'imprévisible Yitzhak c'est celui qui n'aurait pas dû être l'inattendu or il est là donc c'est Yitzhak mais là n'est pas le problème au contraire au contraire ce qui détermine une personne c'est les circonstances dans laquelle elle est née tu veux que t'expliques ce que ça veut dire ? je t'explique ce que ça veut dire si un jour un couple s'est aimé et qu'ils ont eu un enfant d'accord et puis un jour il s'aime plus ce couple l'enfant il est quoi ? l'enfant il restera définitivement le fruit d'un amour c'est ça qui va le déterminer un exemple qui est Yitzhak ? celui qui est né dans des conditions dans des circonstances qu'on n'avait jamais vues qu'on ne verra plus jamais voilà qui c'est Yitzhak il ne s'agit pas de faute ou pas faute il s'agit de ce qui le détermine même si on oublie tout le reste Yitzhak il y a une chose qu'on ne pourra jamais oublier c'est que sa naissance a fait rire mais on ne s'est pas moqué de la naissance d'Yitzhak certains ont voulu se moquer en disant c'est pas possible que ce soit Abraham le père comme si c'était possible que ce soit Sarah la mère alors Dieu a fait qu'il ressemble tellement à son père que ça cloue le bec à tout le monde mais là n'est pas le problème le problème c'est que au contraire la Gemara raconte que lorsque Yitzhak est né toutes les femmes qui n'avaient pas eu d'enfant sont tombées enceintes c'est-à-dire que finalement ce qui était impossible tout ce qui était impossible est devenu possible alors on disait Abraham c'est ça le vrai Tzrok voilà ce que c'est le rire le rire mes chers amis c'est quand vous voulez dire quelque chose mais que les mots ne sont pas efficaces il n'y a pas de mots pour dire ce que vous voulez dire j'ai une solution j'ai une solution faites rire et quoi faites rire le rire ce qu'il a d'extraordinaire c'est qu'il me surprend il me surprend or souvent je n'accepte pas ce que l'on me propose parce que je suis conditionné pour ne pas l'accepter mais quand vous faites rire vous savez ce qui se passe tout à l'heure madame vous avez dit que le rire est un conditionnement moi je vais dire maintenant l'inverse le rire me désarçonne il n'y a plus de conditionnement quand je rigole j'étais préparé à mais quand vous faites rire vous me surprenez ben du coup je ne suis plus préparé à quoi que ce soit regardez ce qui est intéressant c'est que là je deviens moi-même et du coup je peux tout accepter voilà la magie du rire vous avez compris voilà qui c'est Yitzhak voilà pourquoi les haramis nous disent ben le moi de Hadar est lié à cette dimension et cette dimension est directement liée à celle qui s'appelle la Simcha on n'a pas encore établi le lien entre les deux maintenant on va expliquer maintenant on va expliquer quel rapport entre ça et la joie alors on avait expliqué dans nos cours précédemment il y a déjà pas mal de temps on avait évoqué cette idée c'est que en fait dans dans la vie dans l'histoire d'un homme ou d'un individu ou bien dans l'histoire tout court les événements mes chers amis quand est-ce qu'ils prennent véritablement leur sens quand est-ce qu'une expérience a une valeur dont je peux réaliser j'explique il m'arrive souvent de vivre des expériences quelles qu'elles soient petites grandes intenses légères ok et sur le moment ça veut dire au présent quand je la vis je réalise pas forcément de ce que je suis en train de vivre c'est comme ça c'est comme ça par exemple je reprends mon exemple quelqu'un vit une très grande joie il a un enfant il se marie ou il marie un de ses enfants ou peu importe il gagne au loto j'en sais rien ok il se passe que pendant l'événement ben il réalise pas ce qui leur arrive il réalise pas ce que je disais tout à l'heure il m'arrive d'accompagner des couples au mariage je suis embêté parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas dans l'événement vous savez dans quoi ils sont dans le photographe qui est pas là au bon moment dans la robe qui est pas exactement comme il fallait dans celui-là qui a dit ceci alors qu'il aurait dû vous voyez dans des détails à deux balles et ça gâche un événement non c'est pas que ça gâche un événement c'est faux de dire que ça gâche un événement ça sort l'acteur de son rôle et la personne elle aurait dû être dans la joie et elle est plus dans la joie vous savez pourquoi j'ai eu la peine parce que quand ça va se terminer là qu'est-ce qu'il va se passer la personne elle va réaliser qu'elle est passée à côté de sa joie mais là c'est trop tard on peut plus réparer alors comment on fait alors voilà moi je vous propose une solution une solution qui en est pas vraiment une mais au contraire qui va donner un sens aux choses moi je considère qu'un événement finalement au présent c'est presque impossible de le vivre presque impossible de réaliser au présent de ce qui m'arrive quand ce qui m'arrive est important et plus c'est important et plus j'ai du mal à le réaliser vous allez voir vous allez voir pour ceux qui sont pas encore mariés vous allez voir dans quel brouillard on est au moment de notre mariage c'est un brouillard qui peut être très agréable attention on est transporté dans une espèce de liesse quand on a un enfant je vous raconte même pas on est là c'est un petit bout de chou on sait pas quoi en faire ils nous regardent on le regarde c'est très compliqué à vivre très compliqué à vivre par exemple vous voyez maintenant vous voyez on est en train de vivre un cours de Torah je m'aventurerai pas à vous demander maintenant qu'est-ce que vous pensez du cours vous pouvez pas me dire pourquoi vous pouvez pas me dire ce qu'il est en train de se passer oh quand est-ce qu'on va savoir si le cours était ceci ou cela quand à la fin du cours quand il sera terminé vous avez remarqué comme des fois dans la vie on vit des moments vous voyez pas tellement important un cours par exemple ou une soirée des amis ou ce que vous voulez et après on réalise à quel point on a passé un bon moment et on est même un peu nostalgique mais tout de suite vous voyez pas des années après on se dit ah là là vraiment la soirée d'hier c'était un kiff de quoi ça dépend on sait pas c'est-à-dire que si c'était à refaire on saurait pas quels sont les ingrédients qu'il faudrait mettre pour que la soirée pour repasser une aussi bonne soirée mais ça mes amis c'est une leçon de vie c'est que en fait quand on vit quelque chose il est quasiment impossible de le mesurer quand un événement se termine c'est là qu'il prend son sens pourquoi 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 c'est comme ça alors la réponse elle risque de pas vous plaire c'est pas grave la réponse c'est que un événement au présent il vaut pas grand chose au présent il n'a pas vraiment d'importance c'est vrai c'est vrai je reprends l'exemple d'un mariage regardez les pauvres les chatanimes et les calottes regardez comment ils se fatiguent pour préparer leur mariage regardez à les observer avant leur mariage on a l'impression que le jour le plus important de leur vie c'est quoi c'est quoi c'est le mariage mais vous vous rendez compte que c'est l'inepsie non mais c'est vrai imaginez un couple il a pas le temps d'accord ils se marient comme ça à la va-vite 10 personnes 10 copains tac tac hop ils sont mariés dans le couple ça va changer fondamentalement quelque chose dites moi la vérité non alors pourquoi on fait des fêtes aussi grandioses franchement pourquoi on se fatigue ce qui est unique ce qui est unique c'est pas la fête mais pourquoi mais attend je vais expliquer écoute-moi bien tu es marié non quand tu vas te marier d'accord la plus belle chose que tu vas voir ok tu la verras dans les yeux de ta femme si toutefois tu la regardes comme il faut d'accord mais c'est vrai c'est pas la fête qui compte arrêtez c'est pas la fête c'est une question je suis désolé mais j'ai pas la réponse je sais pas pourquoi on fait des si belles fêtes mais non on peut plus faire autrement comme tout le monde fait des belles fêtes c'est pas juste moi vous voyez non c'est pas possible mais je sais pas j'ai pas la réponse ah j'allais répéter pour ah et bien tu vois c'est exactement ce qui me dérange je t'ai expliqué pourquoi parce que ce qui m'angoisse moi c'est que du coup on risque de focaliser la joie sur la fête elle-même mais encore une fois je suis d'accord mais les bons départs il y a mille façons de les imaginer il y a mille façons mais j'ai aucun problème j'ai aucun problème mais 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 avoue quand même que le risque c'est que tu vois dans la fête de ton mariage un moment qui est plus important que quoi que le mariage lui-même et ça c'est très difficile d'y échapper je vous dis la vérité très difficile d'y échapper or accordez-moi une chose c'est que c'est quoi l'essentiel c'est l'être mari bravo c'est pas d'être joyeux c'est pas d'être joyeux ce droit hein c'est pas d'être joyeux ce droit mais si t'es joyeux écoute je vais te dire quelque chose encore une fois excusez-moi vous me poussez dans mes retranchements si t'es joyeux tant mieux c'est pas que c'est pas l'important c'est que c'est un pari qui n'est jamais gagné d'avance non mais c'est vrai encore une fois vous assistez à des mariages ou des fois la moindre contrariété ben elle peut elle peut tout gâcher donc vous savez les gens des fois les pauvres ils investissent des fortunes ils se préparent pendant des mois et puis au dernier moment il peut y avoir je sais pas moi un jour je t'ai invité à un mariage un mariage qui était censé être somptueux dans les arènes de Césarée machin vraiment ils ont mis tous les moyens possibles imaginables d'accord et ce jour là il y avait une tempête de pluie non non ils ont pas fait de mariage dans cet endroit ils ont déplacé 48 heures avant le mariage ils ont loué un hangar au port au Namal de Tel Aviv c'était somptueux et j'étais mort de rire pourquoi ? parce que c'est quand même rigolo de voir que en fait en fait la fête elle dépend pas de la Walls Pass moi mon mariage par exemple c'était le contraire il pleuvait à torrent toute la journée mais nous on a décidé de pas changer d'endroit et ben on est arrivé sous la choupa quelques minutes avant la pluie s'est arrêtée vous voyez mais ça n'aurait rien changé ça n'aurait rien certainement rien changé on aurait fait le mariage sous la pluie mais c'est vrai qu'est-ce que je veux vous dire par là c'est que la fête ok c'est important si vous voulez vous dire à quoi ça sert la fête je peux vous dire je peux vous dire à quoi ça sert hein bravo pas mal j'aime bien c'est vrai que c'est une façon d'honorer la mitzvah c'est vrai c'est un honneur c'est une fête qui est très importante c'est un honneur mais moi je pense que la fête elle est ailleurs justement le sens de la fête il est ailleurs c'est que s'il n'y avait pas une aussi belle fête non voilà je ne sais pas si on aurait le courage d'y aller mais je vous dis la vérité vous ne croyez pas vous verrez hein ah non mais je ne sais pas il n'y a pas de sa dépense c'est comme ça pour tout le monde il n'y a pas de sa dépense et celui qui va décontracter genre de toute façon j'y serais allé il n'a rien compris c'est lui qui m'inquiète du coup non mais je suis sérieux mais enfin quand vous avez une fête qui est préparée pendant des mois tout le monde se déplace tout le monde s'habille machin etc vous ne pouvez pas dire au dernier moment bon finalement je reste tombé c'est pas possible dire une chose pareille mais je suis sérieux enfin peu importe vous le prenez comme ça ou comme ça moi mon message c'est quoi c'est de vous dire que l'essentiel c'est pas ce qu'on est en train de vivre c'est pas que la cale elle est belle ou que les fleurs sont magnifiques ou que le ceci ou que le cela c'est pas le décor vous savez ce qui est important c'est ce qui va se passer le lendemain du mariage le lendemain du mariage moi je vais vous dire quelque chose moi je me suis marié d'accord il y a 25 ans bientôt ok et ben comme tout le monde les premiers jours après ou les premières semaines après le mariage c'est un peu nostalgique c'est vrai quoi ça passe très très vite un mariage et puis très vite dans la réalité la réalité de de l'anonyme qui fait face à tous les problèmes auxquels tout le monde fait face et puis tout le monde vous oublie quoi vous voyez ce que je veux dire c'est normal quoi ok mais rapidement rapidement j'ai compris que en fait revenir en arrière c'était pas une possibilité ça n'existe pas pas parce que techniquement dans le temps on peut revenir en arrière mais parce que dans la vie on crée des bases et sur les bases qu'on crée aujourd'hui on construit demain et la base de demain enfin la base d'après-demain c'est demain vous voyez et ainsi de suite donc revenir en arrière ça n'a pas de sens parce que ça voudrait dire que l'essentiel c'était ce qu'il y avait derrière nous et qu'entre temps ce qui a continué d'exister d'être créé ben c'était pas ça l'essentiel c'est un non-sens c'est un non-sens le véritable sens c'est quoi c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vivre n'a de valeur que importe ce qui va se passer demain qu'en fait l'événement est une invitation à ce qui se passe après mais attention s'il n'y a pas l'événement il n'y a pas l'invitation donc il n'y a pas le demain voilà la valeur du présent là maintenant je vous donne des enseignements je vous les récite comme je les ai appris ok ces enseignements vous allez en faire quoi ne me répondez pas vous ne savez pas demain la vie va faire que cet enseignement va prendre un sens mais ne croyez pas que maintenant vous détenez vraiment ce qu'on est en train d'apprendre ça ne veut rien dire là on est quoi on est assis dans une synagogue on se regarde les uns les autres on entend et puis c'est tout ce que ça vaut maintenant ce cours là peut-être que demain dans une semaine dans X temps il va prendre un vrai sens parce que dans un événement de la vie vous allez dire oh là là heureusement que j'étais à ce cours parce qu'il m'a éclairé dans cette situation là et là et là je me dirais bon ben finalement j'ai pas fait tout ça pour rien quoi mais qu'on soit bien d'accord je vous le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion je me fatigue pas pour que vous passez un bon moment maintenant en admettant que vous passez un bon moment mais évidemment qu'il est important présent parce que parce que sans présent il n'y a pas de futur mais le présent alors attends c'est ce que j'ai dit mais le présent tu sauras à quel point il est important que quand il fera partie du passé regarde je vais donner un exemple parce que je veux qu'on comprenne bien l'idée elle est très importante ok quelqu'un vit une épreuve Dieu nous en préserve d'accord l'épreuve qu'est-ce qu'elle a comme valeur est-ce que l'épreuve est une valeur a une valeur alors rappelez-vous une question que j'aime vous reposer souvent je vais demander une fois plusieurs fois quelle doit être la prière du malade vous vous rappelez quelle doit être la prière du malade qu'est-ce que le malade doit demander à HM donnez-moi des idées de votre avis je veux pas parler d'erreur ok voilà c'est-à-dire qu'il doit prier Dieu pour que sa maladie ait un sens parce qu'imaginez un malade qui demande à guérir et il guérit entre temps il était malade pendant un mois deux mois trois mois peu importe combien de temps donc il est rentré dans la maladie il en est sorti puis tout est rentré dans l'ordre la vie continue moi j'ai une question ils sont passés où les trois mois de la maladie on les a perdus ils servaient à rien quelle tristesse mais si le malade finalement la maladie elle a transformé il a appris quelque chose de cette épreuve alors mes chers amis c'est l'épreuve qui a changé de statut on est dans une épreuve enrichissante on est dans on est passé par un présent douloureux qu'on a réussi à positiver vous voulez un exemple ? je vois très bien je vois très bien ce que tu veux dire mais à ce moment là justement toute la difficulté elle est là la difficulté elle est le travail qu'une personne doit faire sur elle-même pour que l'événement au présent ait un sens voilà ce qui compte c'est un vrai travail alors peut-être peut-être que quand un malade a compris ben Dieu n'a plus aucune raison de le laisser malade et que peut-être que si un malade reste malade c'est que Dieu juge qu'il faut que ça dure encore un peu je sais pas je suis pas Dieu et encore moins juge mais peut-être que l'idée elle est là peut-être que si dans la vie je vais prouver de telle ou telle façon c'est qu'Hachem m'envoie un message ben apparemment je l'ai pas encore compris peut-être je peux pas tout expliquer parce que j'ai pas les réponses moi ce que je te propose c'est non ce que je te propose c'est un sens à ta réflexion c'est pas une réponse je suis pas en train de dire voilà la définition de la maladie je m'adresse à quelqu'un qui est dans l'épreuve et je veux essayer de l'aider à vivre l'épreuve alors quoi j'ai plusieurs possibilités je peux dire écoute tu sais quoi on va prier ensemble pour que tu guérisses c'est vrai on va le faire mais il faut pas qu'il y ait que ça c'est ça que je veux dire après comment chacun s'en sort comprend ou s'en sort pas ou comprend pas bon on peut pas tout expliquer en quelques phrases mais il y a une idée et mon idée elle est basée sur un exemple sur un exemple prenons une femme qui est enceinte une future maman elle souffre physiquement elle souffre d'accord c'est une maladie ou c'est pas une maladie pourquoi c'est pas une maladie attendez avant la vie elle souffre elle a mal partout elle va prendre des médicaments elle va saliter s'il faut elle souffre pas Dieu bénisse pour vous ok moi j'en connais qu'est-ce qu'ils ont souffert elles nous ont fait souffrir à tous non je plaisante j'exagère mais pourquoi il y a des femmes qui souffrent terriblement terrible hein c'est un peu quoi pourquoi mais dis-moi pourquoi c'est exagéré ah 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 c'est-à-dire vous vous projetez dans l'avenir pour vous expliquer que le présent n'est pas une maladie imaginez quelqu'un qui a une autre maladie que la grossesse d'accord et puis un jour grâce à sa maladie il est transformé il devient l'homme le plus heureux du monde c'était une maladie ou c'était pas une maladie soit il cohérent la réponse que vous m'avez donnée tout à l'heure il faut ou elle est valable dans cette dans cette dans cette deuxième question ou alors elle n'est pas valable mais alors pas non plus dans la première soit vous vous focalisez sur le présent soit sur l'avenir alors sur la femme enceinte c'est facile parce que l'avenir il est magnifique il n'y a pas de doute il n'y a pas de question madame la définition elle n'est pas là écoutez bien la définition elle est dans l'engendrement et ce qui me fait dire à moi que toute situation qui mène vers un engendrement ok est une situation positive ah pourtant il y a une souffrance à un moment donné mais cette souffrance elle est enfermée dans un présent dans le présent elle est souffrance mais dans le résultat elle n'est plus souffrance imaginez quelqu'un il se tue au travail il se tue il ne mange pas il ne boit pas il travaille 22h sur 24 il est épuisé mais à la fin du mois il gagne tous les mois 3 millions d'euros c'est une souffrance c'est pas une souffrance c'est vous qui voyez c'est vous qui voyez mais tout d'un coup les choses elles prennent un sens différent mais le type il se tue au boulot puis à la fin du mois on lui dit il y a bien désolé il n'y a rien dans les caisses c'est une souffrance ou pas ? quand ? quand on lui dit qu'il n'y a rien dans les caisses ou quand il a travaillé pendant un mois ? vous comprenez il faut être cohérent parce qu'une situation ne peut être définie que par ce qu'elle engendre et moi ce que je voulais vous dire c'est la chose suivante c'est que la joie mes chers amis c'est là qu'il faut aller la chercher c'est quoi une joie ? c'est quoi le déclencheur de la joie ? allez racontez-moi qu'est-ce qui vous rend joyeux ? joyeux hein j'ai pas dit kiff ou plaisir non non la joie donnez-moi qu'est-ce qui vous rend joyeux ? un résultat des efforts d'accord il y en a qui n'arrivent pas un résultat des efforts un résultat des efforts d'accord non mais donnez-moi des exemples concrets qu'est-ce que je pourrais vous annoncer pour vous rendre heureux ? une plante hein ? une plante et bien vous voyez vous voyez on vient de perdre une demi-heure là parce que j'avoue que quelqu'un qui gagne au loto c'est un plaisir ça peut résoudre un tas de problèmes mais je pense pas que ça puisse rendre heureux je pense que avec l'argent on peut faire certaines choses qui peuvent éventuellement ok peut-être peut-être encore c'est un autre débat d'accord ? toi-même tu me dis tout à l'heure ce qui rend heureux c'est le résultat d'un effort et puis deux secondes après tu me pars du loto c'est quoi l'effort dans le loto ? c'est quoi l'effort ? non mais encore une fois soyez cohérents s'il vous plaît ne me dites pas une chose et son contraire je peux pas c'est potentiel que ça va donner la puissance de l'argent alors on verra mais c'est pas de gagner qui te rend heureux à gouffa alors que quelqu'un quelqu'un qui travaille dur et qui gagne cette somme là je peux comprendre que cette somme elle le rend heureux pourquoi ? parce qu'elle a eu le résultat de quelque chose elle est une situation qui a engendré alors au lieu de vous casser la tête à me donner des exemples un peu compliqués voire scabreux moi ce qui me rend heureux c'est quand on me dit tu sais un tel il a eu un petit bébé ah Mazeltov je suis content pourquoi ? imaginez que vous vous veniez m'annoncer voilà on est financier on va se marier ok ça me rendra heureux pourquoi ? parce que ça mes chers amis c'est des vraies situations qui engendrent ça c'est des nouvelles réalités qui changent tout maintenant c'est vrai que moi ça ne va rien changer dans ma vie à moi mais vous voyez que finalement la joie c'est pas forcément quelque chose qui est lié égoïstement à la personne mais c'est marrant c'est universel un tel oeil à un enfant tout le monde se dit ah super quoi super ? quoi super ? l'enfant on ne sait même pas ce qu'il va devenir comme je dis toujours l'enfant il arrive on est heureux il ne connait rien il ne comprend rien il n'entend rien vraiment le gosse à la naissance il n'y a aucune raison de nous rendre heureux mais c'est un engendrement c'est à dire que vous savez ce que c'est une naissance pourquoi ça nous rend heureux ? parce que c'est l'arrivée de quelque chose qui n'existe pas c'est le côté improbable de la vie vous vous rappelez ce qu'on a dit un jour de la résurrection des morts vous y croyez vous à la résurrection des morts ? est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas à Triatham et Thibou ? pourquoi ? non non j'aimerais bien dommage j'aurais bien aimé qu'il y ait un vous voyez vous connaissez les comment on les appelle ? hein ? ceux qui ne croient jamais à rien vous voyez les non non les sceptiques voilà j'adore les sceptiques moi la résurrection des morts la foussette qui a dit l'agmarache la résurrection des morts elle dit vous y croyez vous à la naissance ? hein ? oui ou non ? oui ? alors regardez ce qu'elle dit l'agmar elle dit ainsi déjà celui qui n'a jamais vécu peut vivre celui qui n'a déjà vécu comme un romère pourquoi vous rigolez ? c'est une limpidité éclatante ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que finalement c'était pas pour vous parler de la résurrection des morts c'est pour vous parler de la naissance c'est un vrai miracle la naissance donc ça me rend heureux je comprends c'est-à-dire que je me rends compte que dans la vie d'une situation peut naître quelque chose qui était absolument imprévisible vous savez enfin je sais pas chacun il vit les choses à sa manière mais moi j'ai eu plusieurs enfants j'ai jamais voulu savoir s'ils étaient des filles ou des garçons j'ai jamais voulu imaginer quel prénom j'allais leur donner j'ai jamais voulu faire le moindre achat avant la naissance jamais j'ai toujours voulu que ce moment soit magique quelle magie ? le magie de l'arrivée de quelque chose qui n'était pas du tout prévu au programme vous allez me dire ah mais c'était prévu oui c'était prévu l'accouchement mais pas la naissance il y a une différence fondamentale et le petit bébé quand il arrive on savait pas c'était une fille ou un garçon c'était d'être blond ou brun enfin chez nous il y avait quand même des dispositions ok enfin on n'arrivait pas à l'imaginer on voulait pas l'imaginer mais quand il arrive c'est un miracle c'est un vrai miracle c'est l'une des circonstances dans la vie où vous avez l'impression de voir Dieu tout simplement ça ça rend heureux ça ça rend heureux une maman un qui fait un effort physique terrible qui prend sur elle qui est déformé physiquement mais qui accepte tout pour donner quoi ? naissance à une nouvelle réalité ah oui c'est pas une maladie je reconnais mais moi ce que je voulais vous proposer c'est pas que on rende la grossesse maladie ou pas maladie c'est qu'on prenne les vraies maladies alors on les transforme en autre chose que des maladies qu'on prenne une épreuve un échec ou alors un succès un bonheur et qu'on lui donne un vrai sens et qu'on dise aux gens attends 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 une seconde une seconde ne juge jamais ce qui est en train de se passer au présent jamais les gens ils sont là ils passent une belle soirée pendant un mariage beau mariage quel beau mariage on a encore rien vu on a rien vu c'est maintenant que ça commence c'est maintenant que ça commence alors oui c'est vrai qu'un jour un rave m'a dit tu sais pourquoi on fait des beaux mariages pour aider les mariés à être heureux parce que finalement la joie c'est une dynamique ce qu'on a dit au début de notre cours c'est une énergie or cette énergie on peut la transmettre et quand vous allez vous les uns et les autres danser avec un marié ou une mariée lui montrer que vous êtes heureux même si c'est pas tout à fait vrai mais vous lui transmettez cette énergie pourquoi pas pour la fête pour le lendemain pourquoi après quand tout le monde est rentré chez soi que les lumières sont éteintes qu'on retourne dans le quotidien de la vie qu'on se dit finalement c'est pas simple le mariage parce que moi je les connais je les vois avant avant ils acceptent tout ce que vous leur dites ouais d'accord pas de problème ok ouais d'accord c'est beau c'est bien pendant je les vois alors là ça dépend vous avez les très sympathiques vous avez les un peu angoissés la robe, la fleur, le machin, le photographe mais je les vois aussi après après alors là c'est passionnant c'est carrément sociologique vous voyez c'est des découvertes fabuleuses et là on se dit tiens peut-être qu'on aurait dû leur donner encore un peu plus d'énergie encore un peu plus d'énergie moi je vous l'ai toujours dit quand un couple va mal ça arrive hein vous savez quel est le message pour que ça puisse reprendre c'est quoi le message c'est de lui dire que quelle que soit la situation aujourd'hui demain tout est possible tout est possible vous avez des couples qui vous disent on s'aime plus c'est triste mais c'est pas grave on s'est aimé on s'aime plus bon ben voilà l'histoire va s'arrêter là et vous savez ce que vous pouvez leur dire et vous pouvez les convaincre mais attention hein il faut y mettre beaucoup d'énergie mais tu sais même si aujourd'hui la situation elle te veut elle l'est elle l'est pas elle te paraît elle l'est j'avoue j'accepte mais sache que ça aussi ça peut engendrer quelque chose de fabuleux le rêve que tu avais un jour je te demande une chose c'est de l'avoir reçu aujourd'hui parce que de la même manière qu'un jour toi tu y croyais alors que c'était impossible ou en tout cas c'était très difficile tu crois c'était facile mais c'était très difficile et bien aujourd'hui c'est pas plus facile ni plus difficile aujourd'hui aussi c'est possible dans la vie c'est ça le courage le courage c'est quoi le courage appartient à ceux qui arrivent à je reprends le terme de tout à l'heure à imaginer que c'est possible alors ils se lancent regardez autour de vous il y a deux catégories de gens les gens qui se lancent et les gens qui se lancent pas et moi il y a une chose qui m'énerve une chose qui m'énerve c'est vrai je vois des jeunes qui arrivent pas à se marier franchement ça fait un peu de peine ça m'énerve pas mais ça fait de la peine mais vous savez ce qui m'énerve c'est quand ils arrivent pas à se lancer c'est quand ils sont là je sais pas si vous connaissez ils se fréquentent ils se connaissent ils s'apprécient ils sont super copains des fois même ils sortent ensemble mais ils arrivent pas à se lancer je dis oh vous avez pas d'imagination non mais c'est vrai l'imagination c'est quand un jeune homme il considère que la jeune fille en question c'est la plus belle du monde c'est de l'imagination pure je suis désolé il y a toujours plus belle excusez-moi il y a aussi toujours plus intelligent toujours mais dans la vie le rêve c'est justement c'est quand je me projette vers quelque chose et que j'ai décidé et j'ai décidé que ça allait être possible non mais regardez les mamans juives elles ont des enfants elles décident qu'ils seront les plus intelligents les plus beaux les plus ceci et vous vous rigolez vous voyez vous rigolez hein mais elles y croient tellement qu'elles arrivent à convaincre leurs enfants et c'est pour ça que les juifs sont un peu c'est fabuleux j'adore les histoires elle nous fait rire oui c'est arrivé mais vous savez moi ce que j'ai dit à mes enfants quand ils étaient petits et gros je leur ai dit t'es le plus beau le message revient au même on est on est on est dans ce qu'on imagine parce qu'on a envie que ça arrive d'accord et c'est ça la simra oui moi j'ai dit ça moi non j'ai pas dit ça ah pas pareil c'est pas pareil non mais c'est pas pareil ça n'a rien à voir parce qu'on peut vraiment pas rire de tout vous savez moi je vous raconte comme c'est une petite histoire mon père dans ses cours c'est connu qu'il racontait des blagues d'accord maintenant il faut savoir une chose c'est qu'il a raconté des blagues il a fait des cours pendant presque 20 ans enfin beaucoup plus que ça mais en tout cas la période de sa vie du Ciel non pas 20 ans mais une bonne quinzaine d'années et sans arrêt on venait nous raconter des blagues et le rêve de tous ceux qui nous racontaient des blagues c'est qu'un jour mon père dans une conférence où il y a 2000 personnes il raconte sa blague c'était la consécration vous voyez et c'est arrivé très rarement vous savez pourquoi ? parce que mon père il nous dit toujours sur 1000 blagues qu'on me raconte enfin c'était un peu exagéré mais peut-être qu'il y en a une que je peux raconter et vous aviez l'impression quand vous l'écoutiez qu'il racontait beaucoup de blagues mais c'est pas vrai il racontait très peu de blagues très peu de blagues parce que les sujets sur lesquels on peut rigoler il n'y en a pas beaucoup mais par contre on peut tourner les choses un peu à la rigolade ça oui et il disait des choses très sérieuses mais il arrivait à faire passer des messages il a il a ramené des juifs à la Torah qui étaient vraiment opposés à la Torah et ils vous disent des gens c'était uniquement parce que voilà il y avait un côté où il se faisait piéger mais volontairement vous voyez c'est ça la rigolade c'est ça la rigolade bon quelqu'un me fait rire il me séduit il me séduit parce qu'il arrive à détourner mon attention mais je l'accepte de bonne grâce de bonne grâce parce qu'il m'a surpris parce qu'il m'a désemparé et du coup vous voyez le summum ce qu'on disait tout à l'heure c'est quand un enfant il arrive à faire rire son père ou sa mère alors là c'est un vrai bonheur pourquoi ? parce que là vous n'avez qu'une seule envie c'est de rentrer complètement dans cette imagination à laquelle cet enfant vous invite mais le principe c'est le même pour tout le monde alors moi ce que je voulais qu'on comprenne c'est que c'est ça la simra la simra c'est la capacité d'une personne tout simplement d'imaginer d'imaginer vous voyez je ne sais pas aujourd'hui vous avez tous passé des très belles journées des journées faciles des journées que agréables ok mais je sais une chose c'est que si vous voulez en vous couchant vous êtes capable d'imaginer que c'était une journée magnifique et que finalement vous êtes pressé en vous couchant d'arriver à la journée de demain en vous disant la journée d'aujourd'hui elle me donne envie d'arriver à celle de demain moi je vais vous dire quelque chose un exemple l'étude de la Torah l'étude de la Torah ça donne une énergie incroyable quand on étudie la Torah c'est un moment dans lequel on oublie un peu tout le reste et du coup quand on sort de l'étude de la Torah on se sent prêt à affronter des choses qu'on n'est pas prêt à affronter normalement c'est une expérience qui contient quelque chose mais par définition je n'arrive pas à le mesurer pendant que j'étudie la Torah et voilà pourquoi la Gmaral raconte que l'étude de la Torah c'est un côté très stressant on veut qu'on prend il faut qu'on soit concentré il faut qu'on écoute on est d'accord on n'est pas d'accord et dès qu'on a fini c'est là qu'on réalise à quel point on a vécu un moment de grâce c'est ça la Simra mes chers amis la Simra c'est un travail sur soi alors le côté le côté couf c'est le côté imaginaire des choses où finalement pour être heureux il faut beaucoup d'imagination l'homme heureux ce n'est pas celui qui n'a pas de soucis c'est celui qui s'imagine de temps en temps faire comme s'il n'en avait pas l'homme amoureux ce n'est pas celui qui a le plus beau le plus beau conjoint du monde ou le plus intelligent ou celui qui n'a pas de défauts c'est celui qui arrive à s'imaginer que c'est le cas le père ou la mère heureuse ce n'est pas ceux qui ont les enfants qui ont réussi admirablement c'est ceux qui arrivent à s'imaginer que leurs enfants c'est les meilleurs et dans la vie c'est possible possible vous êtes même capable de vous convaincre que vous êtes les plus riches du monde vous savez ça ? c'est un autre cours non c'est un autre cours c'est un cours dans lequel je ferai un appel à la fin du cours donc on en reparlera à l'occasion ok mais on peut se convaincre de tout ce qu'on veut moi je connais même des gens qui sont persuadés parce qu'ils ont réussi à se convaincre que ce sont les plus intelligents du monde vous croyez que c'est vrai franchement on sait que c'est pas vrai c'est pas grave on les laisse croire on les laisse croire d'accord ? donc toutes ces notions-là le rire le le comment dire le fait de vouloir ressembler à de recopier vous voyez tout ça c'est un état d'esprit c'est celui de Pourrim c'est celui de Pourrim celui dans lequel les choses elles se sont renversées elles étaient il y avait une situation donnée il peut en se retrouver avec l'inverse qu'est-ce qu'on apprend de là que dans la vie tout peut s'inverser que quand ça va il faut être heureux parce que tout peut changer et que quand ça va pas il n'y a aucune raison d'être malheureux parce que tout peut s'inverser celui qui a compris ça il a tout compris Rodevhtov merci 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 c'est bon c'est bon merci 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 Merci.